Les professionnels du cinéma et de l'audiovisuel des pays de l'UOMOA ont eu droit à un atelier initié par Ouaga Film Lab dans la matinée du 30 octobre à Ouagadougou. Ce fut une rencontre d'échange portée sur les dispositions du droit d'auteur et les trois voisins dans les domaines de l'image au sein de l'UOMOA adopté en 2018. Ce qu'on retient c'est que la communication s'est appréciée sur la directive relative à les droits d'auteur, les trois voisins en domaine de l'image. On retient qu'au niveau de la communauté, l'UOMOA a pris le devant, si on peut ça se mettre ici, en essayant de donner un cadre réglementaire qui peut être construit comme une vision d'attente pour tous les états. C'est-à-dire que les huit pays membres, étant donné que c'est une directive, il y a une obligation de résultat. Les moyens, chaque pays essaie de voir comment je vais m'y prendre pour appliquer la directive. Donc on n'oblige pas les pays par rapport au choix des moyens, mais il y a l'obligation de résultat. Donc l'année prochaine, au plus tard 2021, puisque les états ont trois ans, ils mettent à nouveau la directive. À l'état d'autant 2018, 2021, on fait la situation parmi les huit pays pour voir quels sont les bons élèves et quels sont les mauvais élèves. Et l'idée aussi est que c'est au profit des créateurs du domaine de l'image. Et c'est fondamental parce qu'on retient d'abord qu'il y a la définition qu'on donne de l'auteur, de l'artiste interprète dans le domaine de l'image, qui est déjà fait consensé sur ces huit pays. Également, comment est-ce que les oeuvres sont protégées au niveau des auteurs et au niveau des artistes interprètes, le domaine de protection, le champ de la protection. Également aussi la sanction, comment est-ce que les autorités publiques sanctionnent la violation de ces droits-là, ce qui est fondamental. Également aussi la question de la réception des images par un satellite, la question aussi évoquée par la directive. Donc fondamentalement, les acteurs doivent vraiment s'approprier évidemment ces outils juridiques et puis essayer de les défendre, essayer aussi de mettre la pression sur les états, pour que les états aillent plus vite dans la prise de texte intérieure pour appliquer ce directif. L'objectif recherché à travers ce panel, c'est d'amener chaque auteur à découvrir les textes qui sont en train d'être harmonisés pour tous les états membres de l'UOMOA, concernant la culture et plus précisément l'image du cinéma. À la sortie, les panélistes ont apprécié cet échange qui est très enrichissant et bénéfique pour eux. Ce matin, nous avons eu cet atelier avec l'UOMOA, qui est assez intéressant parce que nous, on se rend compte que certaines réglementations des directives sont en train de se mettre en place pour pouvoir harmoniser vraiment tout le secteur de l'image, de l'audiovisuel et du cinéma, afin que nous ayons un marché unique, assez rentable et qui profiterait aux acteurs-mêmes. L'objectif, c'est ça, c'est de pouvoir faire de sorte que les acteurs d'UOMOA, en Afrique, dans la zone de l'UOMOA surtout, profitent du travail qu'ils sont en train de faire, parce qu'on se rend compte que la complication économique de ces dernières années est en train vraiment de tuer ce secteur. Donc comment est-ce qu'on arrive à vraiment harmoniser pour que les gens puissent vivre de leur métier ? Je pense que c'est un atelier qui nous apporte beaucoup, parce que c'est un texte que nous ne savons pas. Nous sommes aujourd'hui mis en exergue et nous partageons vraiment cette initiative. Nous sommes très fiers de ça.